Bonjour, merci déjà de me donner, de m'accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis, s'il vous plaît, sur l'avortement? Alors, l'avortement pour moi c'est quelque chose qui est positif parce que ça permet aux femmes d'être libres de concevoir ou non, parce qu'on a beau faire attention, il faut toujours y avoir un accident et par contre, avoir un enfant, c'est quelque chose qui selon moi est formidable, dès l'instant où c'est un choix, mais par contre, quand c'est subi, finalement, on peut se retrouver dans des situations délicates, à ne pas avoir envie à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas son enfant, mais simplement ne pas avoir envie à ce moment-là, et donc ne pas l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc pour moi, l'avortement c'est vraiment clairement quelque chose qui a permis aux femmes d'acquérir la liberté et c'est un droit auquel je tiens énormément. Je ne reviens plus. Non, 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 c'est parfait, non, non, c'est parfait. J'allais juste vous demander en deuxième temps, si vous le permettez, pour celles, est-ce que vous pensez que pour celles vraiment qui ne veulent pas subir l'abortement, qui ne veulent pas subir la maternité ou qui, en dépit des moyens de contraception, elles tombent enceintes et qui hésitent vraiment à aborter, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres solutions alternatives en dehors de l'abortement? Alors, pour celles qui tombent enceintes, enfin voilà, encore une fois par accident et qui ne voudraient pas avorter, pardon, je pense que ça, alors cela dit, je ne suis pas très renseignée, je pense que ça existe, mais il peut, il pourrait y avoir la solution de faire adopter son enfant, mais dans de bonnes conditions, après je ne sais pas comment ça se passe dans la réalité, maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait pas mal aux Etats-Unis, le côté, pendant sa grossesse finalement, on choisit un parent à l'autre temps pour son enfant, pour moi, alors, à titre personnel, pour moi c'est juste horrible parce que du coup, au final, on vit sa grossesse et à la fin, voilà, et en même temps, c'est aussi quelque chose de très beau parce que ça permet à des parents qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants, d'avoir un enfant, donc, c'est, personnellement, je ne me serais absolument pas vu le faire, mais, bah oui, exactement, je ne me serais absolument pas vu le faire, mais je trouve la démarche très très belle, et donc, donc, personnellement, je serais d'accord avec cette démarche, mais sincèrement, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est illégal, qui se fait en France, j'en ai aucune idée, je ne suis pas très renseignée là-dessus. Si ça ne se fait pas en France, peut-être, ça pourrait être une option à mettre en place pour celles qui souhaitent le faire, peut-être, pour se renseigner là-dessus. qui ne sont pas forcément prêts à voir un enfant, et qui, en même temps, ne sont pas là-dessus, je trouve que ce sont très bien. Je vous remercie, et une dernière question, c'est pour moi, je vous remercie, et c'est pour moi. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ça ? Moi, oui, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, je ne l'ai pas bien vécu, dans le sens où, justement, comme ce n'est pas très accepté de la société, malgré tout, y compris des médecins qu'ils pratiquent, on est très jugés. Franchement, je trouve que c'est très culpabilisant de le faire. Mais, en attendant, je l'ai quand même fait, et je suis heureuse de l'avoir fait, même si c'était dur sur le coup, mais je suis très très heureuse de l'avoir fait, parce qu'au final, même si j'ai culpabilisé quand j'avais 18 ans et que je tombais enceinte par accident, en attendant, si j'avais eu un enfant, à ce moment-là, dans de mauvaises conditions, sans... je n'avais pas fini mes études, la personne avec qui j'étais, je ne suis plus avec aujourd'hui, finalement, j'habitais dans un... dans une chambre de bonne... Je l'aurais... j'aurais forcément aimé mon enfant, je n'ai pas de doute, mais par contre, je pense que je n'étais même pas mature suffisamment pour être maman. Et donc, je ne suis pas sûre que j'aurais proposé à mon enfant les meilleures conditions pour sa vie. Alors que, par contre, aujourd'hui, j'ai deux enfants. Je les ai eus par choix, avec un homme que j'aime. Je les ai eus au moment où j'avais envie d'avoir des enfants. J'ai eu la chance de pouvoir avoir des enfants au moment où moi, j'en avais envie et au moment où j'étais prête. Et je ne les aurais certainement pas eus, ces deux enfants qui sont juste le soleil de ma vie, je ne les aurais certainement pas eus si j'avais été maman à 18 ans. Ouais. Ah, je comprends. Et merci déjà pour ce beau témoignage, pour ce beau partage. Et quand vous aviez 18 ans, qu'est-ce qui aurait manqué ? En fait, qu'est-ce qui a manqué ? En fait, si vous aviez une jeune fille aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, par exemple, s'il fallait revenir en arrière pour que vous n'ayez pas à vous retrouver avec une grossesse que vous ne souhaitez pas à 18 ans, par exemple ? Alors, sincèrement, j'ai... Moi, je dirais qu'il... Enfin, c'est vraiment... Faut-à-pas-de-chance. C'est... En fait, j'ai une gastro, et du coup, j'ai vomi ma pilule. Donc, c'est vraiment le truc un peu bête. Vous avez bien pris les moyens de prévention en amont ? J'avais tous les moyens de contraception. Tout était bien, voilà. Sauf que, en fait, je n'ai pas réfléchi. En fait, quand j'ai revomi, que je suis malade, j'allais revomir ma pilule. Donc, voilà. Mais... Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours parlé librement de... Ça, c'est important aussi. ...de la sexualité, de la contraception. Donc, sincèrement... Oui, mais maintenant, je sais que... Mais sinon, mis à part ça, j'étais vraiment bien... J'étais vraiment bien renseignée. Et là, c'était vraiment un accident, vraiment faute-à-pas-de-chance, un petit peu. Mais... Mais par contre, je pense que, dans beaucoup de cas, c'est aussi dû au fait... les grossesses non souhaitées, peuvent... surtout chez les jeunes filles, en particulier chez les jeunes filles, peuvent être dû au fait qu'elles ne sont pas bien renseignées, qu'elles n'osent pas forcément demander, justement, à leurs parents. Parce que c'est vrai que ça peut être délicat. Un moyen de contraception, ne serait-ce que parce qu'elles ne peuvent pas dire à leurs parents qu'elles ont une vie sexuelle. Que les parents ne sont pas ouverts aussi sur le sujet avec les jeunes filles. Ce n'est pas forcément ouverts. Donc, c'est... Alors, ce serait très bien de dire qu'il faut que les parents soient ouverts et fassent attention. Mais on parle à leurs enfants maintenant. Même si, effectivement, je pense que ce serait très bien, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut légiférer. Oui, ça c'est sûr ! Voilà ! Il y a des choses sur lesquelles on n'a malheureusement pas beaucoup de... je pense pas beaucoup de... de maîtrise. Par contre, sur... sur tout ce qui est... PMI, infirmerie scolaire, à l'école... Moi, je suis pour le fait qu'on parle d'éducation sexuelle. Et encore une fois, l'éducation sexuelle ne signifie pas qu'il faut faire l'amour. Oulé, excusez-moi ! Avec plaisir ! Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps et d'avoir partagé votre témoignage, votre avis sur la question qui est tellement sensible, mais donc il faut en parler quand même. Merci beaucoup ! Au revoir ! ... ... ... ...